L'honorable député. Maintenant, ce que sont les intentions du premier ministre au chemin Roxham. Augmenter, sans l'accord du Québec, le nombre d'immigrants au Québec. Favoriser l'octroi de contrats aux généreux donateurs du Parti libéral. Et maintenant, c'est lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, donc en faisant entrer des travailleurs éminemment vulnérables, non francisés, et auxquels il ne donnera pas de permis de travail pendant au-delà d'un an. M. le Président, est-ce qu'on comprend qu'il n'y a rien, mais rien, pas en tout, d'humanitaire dans la politique du premier ministre au chemin Roxham? Le très honorable premier ministre. M. le Président, on sait tous que l'immigration est essentielle à notre économie. Comme le député d'en face le sait déjà, le Québec établit ses propres cibles d'immigration. L'an dernier, nous avons accueilli plus de 50 000 nouveaux résidents permanents dans le Québec, et donc nous allons toujours travailler de près avec le gouvernement du Québec pour accueillir des immigrants, pour assurer la croissance de l'économie et assurer la richesse continue de la langue française et de la culture québécoise. L'honorable député de Belleuil-Chambly. M. le Président, je continuerai à dénoncer les politiques favorisant ce qu'on appelle communément « Cheap Labour ». Et plutôt que de mettre un demi-milliard pour engager des fonctionnaires qualifiés au ministère de l'Immigration, on le met dans des bâtiments et des contrats, dont un chiffre inconnu à des gros donateurs du Parti libéral. Est-ce que le premier ministre peut ordonner le dépôt immédiat, non caviardé et intégral de tous les contrats octroyés au chemin Roxham depuis 2017?